La fabrication de tissus d'écorce est un artisanat ancien des Bagandas, un peuple établi dans le royaume de Buganda, dans le sud de l'Ouganda. Selon la tradition, les artisans du clan de Gongue, sous la direction d'un cabogosa, chef héréditaire des artisans, fabriquaient du tissu d'écorce pour la famille royale Bagandas et le reste de la communauté. Le tissu d'écorce reste, pour la communauté Bagandas, un symbole de ses traditions sociales et culturelles distinctives. La fabrication de tissus d'écorce était très répandue dans le royaume de Buganda, où pratiquement chaque village possédait son atelier. Ce travail repose sur quelques-uns des savoir-faire les plus anciens de l'humanité, une technique préhistorique antérieure à l'invention du tissage. L'écorce intérieure de Mutuda est récoltée pendant la saison des puits, puis longuement et vigoureusement battue à l'aide de différents maillets en bois pour lui donner une texture souple et fine et une couleur ocre uniforme. Les artisans travaillent dans un hangar ouvert afin d'empêcher l'écorce de sécher trop rapidement. Le tissu d'écorce est porté à la manière d'une toge par les hommes et les femmes, avec une large ceinture autour de la taille pour ces dernières. Le couleur ocre, pour l'homme ordinaire, il est teint en blanc ou en noir pour les rois et les chefs et porté de façon différente pour mettre leur stature en valeur. Il est principalement porté lors des cérémonies de couronnement et de guérison, les funérailles et les rassemblements culturels. Il peut également servir de rideau, de moustiquaire, de linge de lit ou de sac pour conserver les produits. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.